pourquoi comparer Falii Poupa et Inosbi? Ce sont les questions que les gens me posent et je vais vraiment vous répondre avec des réponses brutes. Je n'ai pas vraiment des réponses concrètes dans l'émission. Si vous voulez partager une vidéo, si vous voulez continuer, en tout cas, vous pouvez vous abonner. 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 Mais en tout cas, vous avez la claire et nette dans la vidéo. Comme je l'ai toujours dit, j'ai fait les analyses objectives dans le but d'éclaircir tout le monde les réalités de la musique congolaise. On nous a beaucoup, beaucoup, beaucoup menti. J'ai failli tomber même dans les mensonges de certaines personnes puisqu'on nous a montré au monde que c'est Falii qui est numéro un dans ceci, c'est Falii qui est le premier dans cela, c'est Falii qui a fait ceci, c'est Falii qui a fait cela. Alors, le jour où j'ai pris le temps de faire une rétrospection et introspection moi-même de la musique congolaise, je suis venu avec une conclusion que voici. Falii, c'est un artiste congolaise du talent également. Il a fait, il fait vibrer les drapeaux congolais à l'extérieur. Mais alors, chers amis, ce n'est pas lui qui est toujours les premiers, les premiers, les premiers. Il y a des choses dont vous ne parlez pas sur les réseaux sociaux que le monde a besoin de connaître. Quand vous traitez tout le monde, tout le monde, surtout les communicateurs de Falii, c'est eux qui clashent de telles analyses, c'est eux qui clashent, qui veulent que Falii soit réduit à zéro. Puisque si le communicateur de Falii ou pas, parler d'autres musiciens comme étant le porteur du flambeau congolais à l'extérieur, il n'y aurait pas de problème. Mais comme vous voulez toujours que ce soit Falii qui est le premier, que ce soit un instant, que ce soit Falii qui est le précurseur de ceci ou cela. Je pense que ça nous amène à des curiosités et à faire des recherches. Ma recherche, c'est ce que je veux dire. Tout ça, c'est une émission, c'est une analyse pour démentir que le communicateur de Falii soit fait. Quand je parle de communicateur de Falii, directement, je vais avec, comme Jaël, je vais avec Alexis, je vais avec des maires, je sais pas, Thierry Mombonda et d'autres, et d'autres, et d'autres, et François Demain et tous ces gens-là. Mais ces gens-là nous ont menti pendant plus de 4 acquis. C'est Falii qui était le premier à jouer sur Apollo, à Apollo, aux États-Unis. J'ai vu le monsieur-ci, l'ambassié Garma, qui est passé déjà deux fois pour confirmer de telles affirmations qui ne sont même pas réelles. Le premier Congolais à jouer à Apollo, c'est notre frère Lokwakanza, notre papa Lokwakanza, qui est encore vivant. On peut lui demander, si vous voulez vraiment des réalités et des vérités, tapez sur Google, sur YouTube, Lokwakanza Apollo en Amérique. Lokwakanza concert Apollo. Il y en a beaucoup, beaucoup de vidéos là-ci. Ça date plus de 10 ans sur le YouTube. Ça, c'est la première réalité qu'on ne nous dit pas, mais on nous amène les maçons qu'il fallait qu'il y ait les premiers. Mais je ne refuse pas qu'il fallait jouer à Apollo, mais il n'est pas les premiers. Il est peut-être les deuxièmes. S'il n'y a pas Kandabongomane qui a été joué aussi aux États-Unis, Kandabongomane avec Abetti Masikini au Tanzancier et ils ont joué là-bas. Mais je ne sais pas si la génération d'aujourd'hui ignore ces gens-là. J'ai regardé également la nationalité de toutes ces personnes-là. Ce sont des Congolais. Abetti Masikini, Lokwakanza, ce sont des Congolais d'origine qui ont joué là-bas. Mais pourquoi ils commencent avec Falii ? Ils ignorent Lokwakanza, ils ignorent Abetti Masikini, ils ignorent Kandabongomane. Ça, c'est un point d'interrogation que moi-même, je ne comprends pas à expliquer. Deuxième chose, Falii, c'est l'homme qui a joué dans beaucoup de pays par rapport à d'autres musiciens congolais. Moi, je me pose la question. Et même l'ambassier venait à dire que Falii Koupa est le seul Congolais qui a joué au Tchad. Pendant qu'Inosbi, il a joué au Tchad. Tout le monde sait qu'Inosbi a joué au Tchad, au stade, au Tchad. Falii n'est pas le premier. Ils ont dit que Falii a joué à jouer dans beaucoup de pays. Falii, là où on sait, il a joué en Angola, il a joué à Zambie, il a joué au Congo-Braza, Camerou, Togo, je ne sais pas, Bénin, il a joué au Côte d'Ivoire. Ce n'est même pas plus de 20 pays. Si on compte les pays africains, ce n'est même pas 10. Où il fallait jouer beaucoup à Côte d'Ivoire, au Camerou, mais ce n'est pas plus de 10 pays. Quand on prend, c'est comme Kofiolomide, Kofi a joué en Angola, Kofi a joué en Afrique du Cid, Kofi a joué à Zambie, Kofi a joué au Togo, à Congo-Braza, à Côte d'Ivoire, au Camerou, tous ces pays-là Kofiolomide, Kofi a joué au Soudan, au Soudan, au moment où j'ai fait la vidéo Kofi et à Dubaï. Ce sont des pays que Kofi a joué au Dan et Kofi a presté, mais qu'on attribue seulement à Falii et Poupa. Je parle avec Wererson. Wererson a joué à Afrique du Cid, Zambie, Angola, il a joué au Togo, il a joué à Guinée, il a joué à Côte d'Ivoire, au Camerou, au Nigeria. Ce n'est pas le premier à jouer au Nigeria, il a joué au Kenya. Tous ces pays-là, Wererson a joué là-bas. Mais on attribue ça toujours à Falii, mais pas à ces gens-là. Je ne comprends pas pourquoi les Congolais communicateurs de Falii Poupa ont cet acharnement contre les musiciens congolais, d'autres musiciens congolais. Inosbi, c'est un jeune leader qu'on ne peut pas vraiment mélanger dans la situation ici. Mais quand on compte les sorties d'Inosbi, Inosbi également a joué au Tchad. Quand ils ont dit qu'il est le seul à jouer au Tchad, Inosbi a joué au Tchad, Inosbi a joué au Tchad, il a joué à Guinée, il a joué à Côte d'Ivoire, vous voyez, il a joué aussi à Dubaï. Mais quand on voit maintenant à l'extérieur, c'est là où ça fait débat. Quand on parle des concerts à l'extérieur du pays, on parle des pays qu'il fallait pour pas jouer aux États-Unis. Il a joué au Canada, il a joué à France, je ne sais pas s'il a déjà joué à Belgique, je ne sais pas. Mais je sais que ce sont les trois pays où Falii a presté, au Canada, aux États-Unis, à France. Je pense qu'il y a des petits festivals qui sont partout dans le monde où d'autres musiciens ont joué. Je prends l'exemple d'Inosbi, Inosbi également a joué aux États-Unis, il a joué à France, Inosbi a joué à Espagne, il a joué à Belgique, il a déjà joué à Belgique. Inosbi l'a fait aussi à Dubaï. Vous voyez, ce n'est pas seulement Falii. Quand on parle de Weirasson, ils ont joué aux États-Unis, ils ont joué au Canada, ils ont joué à France, il a joué à Belgique, ils ont joué à Hollande. Il y avait un festival de prémices où Weirasson a apprécié en Hollande. Inosbi également, il a déjà joué en Hollande, en Norvège, il y a longtemps. Mais tout ce que ces gens-là ont fait, ce n'est pas bon, c'est seulement Falii. Il y a beaucoup de choses que moi je suis en train de relater sur les réseaux sociaux que d'autres personnes ne veulent pas qu'on puisse savoir. Par exemple, on voit un monsieur comme Kofiolomide, un artiste de talent que tout le monde accepte. Aujourd'hui, ils commencent à changer leur langage, ils commencent à parler bien de Kofiolomide, puisque les gens se sont élevés et prouvé au monde les valeurs artistiques de Kofiolomide. Aujourd'hui, le cas de Kofiolomide commence à changer leur discours. Puisqu'ils ont compris qu'il est temps, il est temps de dénoncer les maçons. Il est temps de dénoncer les maçons, s'il vous plaît. Aujourd'hui, quand on parle de Kofiolomide, on ne voit pas seulement le Congo. Quand on parle de Kofiolomide, on parle de l'Afrique. Les pays où Kofiolomide est arrivé, dans les pays, la façon dont on accueille Kofiolomide, on ne peut en accueillir Falii comme ça. Jusqu'à preuve du contraire, au moment où j'ai fait la vidéo ici, Kofiolomide est plus respectueux comme jamais. On ne peut pas comparer les respect qu'on donne à Kofiolomide, on le compare à Falii pour par l'extérieur. Ce n'est pas possible. Quand on parle des interviews, Kofiolomide, c'est un monstre devant la presse. Kofiolomide, c'est une personne d'abord intelligente, il sait comment jouer avec la presse, comment répondre aux questions, il sait tout. Mais Falii, c'est un musicien qui a incité la presse congolaise, l'a dit les journalistes biffons. Il l'a incité plus de deux fois devant les médias. Mais il n'y a personne qui a parlé. L'arrogance. Quand on parle maintenant des sorties comme on parle des nombres de concerts, moi j'ai toujours dit, ce n'est pas le nombre de concerts qu'il faut de quelqu'un, un artiste. Ce n'est pas le nombre de concerts. Puisque les grands artistes du monde, quand on compte le nombre de concerts qu'ils ont faits, ce n'est même pas nombré. Mais quand ils sortent pour faire des shows, c'est un show inoubliable. C'est comme ça que ça s'est fait. Si vous comptez le nombre de concerts, par exemple, James Brown. Prenez 50 Cent. Je vais aller jusqu'au côté là. Si je vais aux Etats-Unis, laissez-moi prendre, par exemple, un monsieur comme Manu Dibang. Salif Keïta. Kofiolomide, comme une légende. On prend aussi le monsieur là. Yusundur. Ces gens-là, ils prestent des concerts. Ce sont des concerts qui restent. Et il ne faut pas des concerts n'importe comment. Il y a des personnes qui vont faire 30 concerts. Mais vous restez avec quoi dans la tête ? Ou ça paye combien ? Il y a quelqu'un qui va sortir, qui va faire un concert par an. Un seul concert. Qui va rester dans la tête des gens. Et ça va coûter plus cher. Pendant qu'il y a 10 concerts. Il 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 y a 10 concerts. bien. Pour vous dire que le conseil n'y a fallé et que le conseil n'y a pas de visibilité. Et que le conseil n'y a pas de visibilité et qu'il y a un conseil qui a fait un conseil et qu'il y a un conseil et qu'il y a un conseil et qu'il y a un conseil mais qui fait mieux alors ? C'est ça que le conseil n'y a pas la visibilité. Les communicateurs congolais qui sont proches défaillées, ils ne comprennent pas les games les showbiz qui peuvent faire 30 000 conseils mais si le conseil ce sont des conseils commerciales, ce ne sont pas les conseils qui vont rester ça n'a rien ça va passer comme des choses c'est inaperçu mais c'est comme quand vous dites que Bissot, imagina Bissot en France on voit la musique en France prene Johnny Hallyday il a fait kombé de conseil va à Google bota la nombra conseil à Johnny Hallyday mais il a figure emblematique na musique en France abeta wapi libanda bota la nombra sorti et na eya libanda ya yani et na eya libanda m'en 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 il ne fait rien de bon malgré ma youtube malgré instagram malgré facebook malgré ma baba banini bah promosional n'yons a zaka tafali hoyo bat oye basako lobe la bambote baso l'écaille sony boche van zembo ya fali depuis que a sala bo lobe la e bo lobe la e bo lobe la bo lobe la kaite le lo nzembo ya malongo fali a sala pena esali monde soit afrique moumima ufu ezati me ino spi bozako intoxiki bozako finga abimisa nzembo tamton nakolo badesha so ya ino spi klake moun antie yope na holandi ban zembo wana fali a kutika la kobeta ban zembo ya bambote eza la kote ritme eza la kote kote koregrafi kote son son kote lyrique kote kote message fali a zana ban zembo ya bambote ka uvvdide la verite yifo reste yifo etre vrai ka uvrelati de chose vrai yifo ko komprani keno awa to sala ki bie awa to sala ki mabe gilmasa linga gabino true bienwa linga kakolo baba verite bo solo na mamakambu ya bwe to landa natujuna imisweza kolanda nga moutuna bino gilmasa lomde verite bye Sous-titrage ST' 501